Le projet d'établissement du CDG à horizon 2026 s'est construit grâce aux travaux de réflexion du comité de direction pour partager une vision commune basée sur des valeurs d'intérêt général. Ainsi, des ateliers ont été mis en place pour les agents pour partager le rôle et les objectifs du CDG, puis proposer des actions. Il en ressort quatre axes majeurs. Le centre de gestion est un partenaire clé des collectivités qui agit en qualité de tiers de confiance. Il a un rôle de référent pluridisciplinaire, acteur des transformations réglementaires. Espaces de coopération et de mutualisation, le CDG co-construit l'action publique en tant que levier de performance. Aussi porteur d'innovation, il prend appui sur un écosystème pour mettre en place des échanges de bonnes pratiques connues ou innovantes et un réseau de ressources. On parle donc d'ingénierie territoriale. Pour répondre à ces enjeux, différentes actions doivent être mises en œuvre. Le CDG peut notamment proposer de nouvelles missions, telles que la médiation, hors médiation préalable obligatoire, en formalisant un cadre administratif et pratique et en formant à la communication et au dialogue. Autre mission envisagée, la modélisation de la masse salariale en complément de la prestation de paye à façon. Il conviendra de recenser les besoins des collectivités et de définir le cahier des charges de la prestation. Puis, les agents seront formés et des tests techniques seront réalisés avec une collectivité référente. L'animation de réseaux de professionnels représente aussi un enjeu fort. Ainsi, les thématiques, les partenaires et les réseaux déjà existants seront listés. Un référent par réseau sera défini au CDG et les besoins ainsi que la fréquence des rencontres seront établis suivant les résultats des enquêtes menées. La communication sur la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences sera renforcée pour mieux identifier la prestation ainsi que pour promouvoir la gestion et la valorisation de la donnée RH. Afin de développer la relation avec les élus, un ou plusieurs références seront définies pour les plus petites collectivités. Il conviendra aussi de développer les interventions pour expliquer le rôle du CDG, identifier les besoins et sensibiliser les élus à certaines problématiques. La mise en place d'une école du management territorialisée est une autre action qui pourra être mise en place. Ici, l'objectif sera de diffuser les bonnes pratiques, d'harmoniser les niveaux et de valoriser les collectivités. Le réseau d'intervention sera construit avec des prestataires extérieurs et les collectivités. Aussi, pour optimiser leur candidature, les agents pourront participer à des ateliers. Une étude du besoin sera menée et des formations techniques de recrutement, notamment via des outils vidéo, seront dispensées. Pour commencer, des ateliers collectifs seront mis en place sur une collectivité test. Des interventions de mise à niveau et de perfectionnement en base du statut et de traitement des dossiers pour les plus petites collectivités pourront être déployées. Cela permet de recréer du lien et d'avoir un gain en efficacité et en efficience, aussi bien pour les collectivités que pour le CDG. Autre action à mener, le suivi de l'absentéisme et l'aide à la mise en place d'indicateurs. Il faudra recenser les données disponibles et définir une méthodologie pour accompagner les collectivités pour détecter les signaux faibles pouvant annoncer un absentéisme important et un mal-être. Un service de contrôle permettra aussi de garantir l'accès à des contrôles rapides pour toutes les collectivités, ainsi que de mieux appréhender et anticiper les situations d'absentéisme. Pour cela, un recensement des médecins sera effectué et un outil de gestion managériale développé. Sur le volet de la communication, les portes d'entrée seront multipliées. En effet, des réseaux et des rencontres sur des cas pratiques seront organisées. Les matinales et petits déjeuners du management seront également réactivés et des webinaires développés. Des permanences sur le terrain pourront aussi être organisées. En termes de gestion de la relation aux collectivités, un catalogue répertoriant les fiches process sera créé et le rôle de l'espace d'information renforcé. Des FAQ seront diffusés et un espace pour les réponses des collectivités aux interrogations des autres collectivités sera mis en place avec un rôle de modérateur ou de vérificateur du CDG. Pour afficher les valeurs du CDG, la charte du Bien vivre ensemble sera réaffirmée. Pour donner de la visibilité à ces valeurs, plusieurs supports seront utilisés. Sites internet, goodies ou encore réseaux sociaux. La manière de communiquer va aussi évoluer en mettant en avant des fiches pratiques, des logigrammes et des graphiques. Pour avoir des publications plus modernes, un travail sur le graphisme sera effectué. Des rendez-vous individuels avec plusieurs représentants des différents pôles du CDG seront organisés. De plus, une réflexion sur les rendez-vous GRC pour les collectivités de moins de 50 agents devra aussi être entamée. En termes de communication interne, les séminaires seront relancés et les questionnaires de la direction se poursuivront. Afin de définir le périmètre de l'accompagnement proposé, 5 thèmes ont été dégagés. D'abord, l'attractivité, qui se traduira par l'amélioration de la connaissance des métiers de la fonction publique territoriale et le renforcement de la communication. Autre thème, la structuration RH, qui s'exprimera au travers d'une prestation conseil RH à la carte et le renforcement de la prestation de conseil en organisation. Ensuite, la donnée RH, des outils de traitement et de stockage des données seront développés et les outils statistiques revalorisés. L'importance des différents rôles des élus sera promue en lien avec l'ADM 74 et des outils ludiques pour les présenter seront développés. Autre thème, la médiation sera étendue pour initier une démarche préventive dans tous les domaines. La viabilité de ce projet dépend aussi des partenaires qui y sont associés. Outre les partenaires déjà identifiés avec lesquels le CDG collabore, d'autres encore inconnus sont aussi peut-être à aller chercher. Ces collaborations permettront de créer des réseaux, d'accueillir des collègues sur des expériences et de créer un lieu multi-acteur sur des enjeux communs. Chacun sera acteur de ce projet d'établissement ambitieux qui permettra d'exploiter tous les potentiels identifiés et d'explorer d'autres opportunités pour accompagner avec vous la transformation de la fonction publique territoriale. Sous-titrage Société Radio-Canada